L'OGC Nice réalise un début de saison exceptionnel. Seule équipe à ne pas avoir été menée au score en Europe après 9 journées de championnat. Meilleure défense de Ligue 1 avec 4 petits buts encaissés et une deuxième place au classement juste devant le Paris Saint-Germain et derrière l'AS Monaco. On va donc analyser tout ça pour comprendre pourquoi l'OGC Nice est aussi bon cette saison. Et à la fin de la vidéo, on aura un avis d'un supporter niçois, donc restez bien jusqu'à la fin. Et si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à me récompenser en mettant un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage, let's go ! Vidéo un petit peu originale, donc aujourd'hui on va parler de l'OGC Nice. Je crois que j'ai vu aucun youtubeur parler de l'OGC Nice cette saison. Donc voilà, BR10 se colle à la tâche. Deuxième de Ligue 1, comme je l'ai dit en intro, ça mérite franchement une vidéo sur la chaîne. Vous savez que je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais j'aime bien parler d'autres clubs. Dernièrement, j'ai parlé Lyon, j'ai parlé de Chelsea, j'ai parlé du FC Nantes. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à l'OGC Nice. On va commencer par parler de Francesco Farioli. On va analyser sa tactique. L'an dernier, le coach était Didier Digard, l'ancien joueur de Nice, qui était vraiment excellent au début avec Nice. Il était sur une série de 13 matchs sans défaite. Et après, à la fin, ça s'est vraiment effondré. Cet été, c'est donc Francesco Farioli qui a été recruté directement pour devenir le coach de l'OGC Nice. Et on peut dire qu'il réalise des très bons débuts après 9 journées de championnat. Franchement, c'est une belle trouvaille. Avant d'analyser sa tactique, je vais vous donner 2-3 infos sur ce coach, parce qu'il est quand même assez méconnu du grand public. Il faut savoir déjà que c'est un coach qui a été formé par Dezerbi, l'actuel coach de Brighton. Quand on connaît la patte tactique de Dezerbi, c'est vraiment un coach qui est sur le devant de la scène en ce moment et qui fait vraiment rêver tous les supporters de football. Ça ne m'étonne pas que Farioli réussisse à l'OGC Nice. Il a été à la bonne école. D'ailleurs, au départ, Farioli s'est fait repérer par Dezerbi, puisque Farioli, c'est un ancien gardien de but. Mais il avait fait une sorte de chronique sur un site. En fait, il était journaliste après sa carrière. Il avait fait une chronique sur Dezerbi, alors qu'à cette époque-là, Dezerbi était coach en 3ème division italienne. Donc Dezerbi l'avait félicité pour son travail, puisqu'il avait vraiment bien compris sa tactique. Et un an après, il lui a proposé un poste d'adjoint avec lui. Et après, il a été adjoint de Dezerbi pendant 3 saisons, avant de prendre son envol tout seul lorsque Dezerbi est parti du côté de Brighton. Une petite info en plus sur Farioli, c'est qu'il est diplômé de philosophie. Voilà, c'est un mec qui aime bien la psycho, la philo. Il a un diplôme au Qatar de philosophie lorsqu'il a passé ses diplômes de coach. Il en a profité pour passer un diplôme de philo à côté. Donc félicitations Francesco Farioli. Troisième chose qu'on peut dire sur lui, c'est que tout son entourage et tous les gens qui le côtoient disent que c'est vraiment un mec acharné de travail. C'est le genre de coach qui travaille du matin au soir, qui analyse tout, qui fait des séances vidéo de malade. Donc voilà, c'est vraiment un coach qui est passionné par son travail. Et ça, ça fait toujours plaisir. Les saisons dernières, il était coach en Turquie. Et là, cet été, il voulait vraiment revenir en Europe du côté de l'Italie ou de la France. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il était en Turquie, sa femme et ses enfants étaient restés en Italie. Donc ça lui faisait vraiment loin pour voir sa famille. Donc là, il avait envie de se rapprocher de sa famille. Et donc l'OGC Nice, qui est vraiment collé à l'Italie, c'était vraiment une opportunité en or pour lui. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Francesco Farioli, on va pouvoir analyser un petit peu sa tactique. Donc il faut savoir que Farioli, c'est vraiment un mec qui prône le jeu de possession. Cette saison, il a 55% de possession en moyenne, alors qu'il a affronté les plus gros du championnat. Donc quand tu joues forcément face au Paris Saint-Germain, etc., tu ne peux pas avoir 60 ou 70%. Mais lui, il arrive quand même à avoir une moyenne de 55% après 9 journées, en ayant joué 3-4 gros du championnat, comme Monaco, comme Marseille, comme le Paris Saint-Germain. Ça montre vraiment qu'il a envie de garder le ballon, tout simplement comme un Roberto de Zerbi. Je vous ai sélectionné quelques clips à analyser. Donc là, c'est une relance de Bulka, vous voyez. Il y a donc l'autombe basse sur le côté qui vraiment écarte au maximum. C'est un principe de base du football. Mais ils le font très bien du côté de Nice pour libérer un maximum d'espace. Bulka va jouer long sur Gaëtan Laborde. Et Gaëtan Laborde, une fois qu'il est dans cette position un petit peu en termes de 9,5 ou en termes de numéro 10, il va réussir à se retourner, à toujours lancer Mofi en profondeur, puisqu'on le sait, Mofi a une grosse pointe de vitesse. Et la connexion Laborde, Mofi, dans le jeu de possession de Nice, elle est hyper importante. Un des principes de base du football qui est très bien respecté aussi du côté de l'OGC Nice, c'est les triangles en possession très basse. Là, vous voyez par exemple Jean-Claire Thaudibault qui a le ballon sur une possession niçoise avec un pressing du Paris Saint-Germain qui est quand même assez haut. Donc là, les niçoises sont vraiment reculés dans leur surface de réparation. Mais il y a des vrais triangles qui se mettent en place avec le latéral et avec un milieu qui vient décrocher. Donc là, en l'occurrence, l'autombe bas et Ndai Shimi. Et donc, le porteur de balle a toujours deux solutions devant lui, ce qui permet en fait de créer des triangles et une sorte de taureau avec un joueur qui vient presser. Donc là, en l'occurrence, Kian Mbappé. Donc voilà, c'est vraiment un des principes de base du football dans le jeu de possession. Mais on peut voir que Farioli le maîtrise à la perfection, même face à un Paris Saint-Germain qui a vraiment, on va dire, un pressing élevé cette saison. Et la dernière séquence de jeu qu'on va analyser, c'est le but de Terram Mofi face au Paris Saint-Germain. Donc ça part vraiment d'une possession basse, comme je vous l'ai dit, avec un pressing du Paris Saint-Germain. Ndai Shimi qui arrive à trouver Mofi. Mofi dos au jeu qui résiste au pressing, comme Gaëtan Laborde. C'est des joueurs qui, dos au jeu, sont très bons. Qui la met à Laborde. Et là, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, Laborde qui va chercher directement Mofi dans la profondeur pour exploiter sa capacité de vitesse, son talent dans la vitesse, tout simplement sa capacité d'accélération. Et après, ça fait la différence. Mofi qui fixe deux défenseurs, qui revient sur son pied gauche et qui arrive à armer. Et avec une frappe un petit peu chanceuse, on va dire, d'Onaroma qui est battue. Mais ça vous montre vraiment bien que la tactique de l'EGC Nice, elle repose sur deux fondements principaux. Le jeu de possession très bas, avec le fait d'attendre que l'équipe adverse vienne vous presser. Comme le Brighton de Dezerbi, on ressent vraiment la patte de Dezerbi. Et une fois que l'équipe est aspirée, l'équipe adverse est aspirée, là on va essayer de chercher un petit peu plus long pour trouver un jeu de déviation, pour après lancer Mofi dans la profondeur. Et là, ça peut faire très très mal. On en a fini pour cette analyse tactique visuellement de Francesco Farioli. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est une stat qui est intéressante, c'est que c'est seulement la quatrième fois depuis 1945 qu'une équipe en Ligue 1 n'a pas été menée au score après neuf journées. Donc ça vous montre bien que l'EGC Nice est en grande forme cette saison. On en a fini avec l'analyse tactique de Francesco Farioli. On peut passer à l'étape numéro 2, au chapitre numéro 2 de cette vidéo. S'il y a des chapitres qui vous intéressent pas ou quoi que ce soit, bien entendu, le timecode est en bas. Vous pouvez sélectionner les parties qui vous intéressent. Mais si vous regardez la vidéo en entier, c'est bien mieux. Et donc dans cette deuxième partie, on va parler de Florent Gisolfi, le directeur sportif de l'EGC Nice qui était à Lens l'an passé, qui est parti en octobre du côté de Nice. Il est vraiment parti de Lens sur un sentiment de mission accomplie puisqu'il a repris le club lorsqu'ils étaient en deuxième division en Ligue 2. Il les a fait remonter jusqu'à la Coupe d'Europe, on va dire, ou quasiment au mois d'octobre l'année dernière, en tout cas jusqu'à la tête du championnat de France. Il a reçu un appel de l'EGC Nice qui lui ont dit « Viens travailler chez nous, il fait plus beau chez nous, t'auras un meilleur salaire. » On veut vraiment aller concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais entre-temps, le projet a changé du côté de l'Ineos et de l'OGC Nice. Le projet n'est plus de devenir la meilleure équipe du championnat de France comme la saison dernière où il y a deux saisons. Maintenant, c'est vraiment de devenir un top 5 régulier du championnat de France. Et donc Gisolfi est très bon pour ça puisqu'il va te chercher des joueurs très intéressants. On peut parler déjà du fait qu'il allait chercher Morgane Samson et Jérémy Boga qui sont vraiment des très bonnes recrues pour l'OGC Nice. C'est vraiment des joueurs qui ont une plus-value, même si Morgane Samson vient en près d'Aston Villa, c'est quand même un joueur qui t'amène vraiment des choses intéressantes sur le terrain. Et Jérémy Boga, à l'image d'un Terem Mofi, comme on l'a vu dans la palette tactique juste avant, c'est un joueur qui, comme lui, a une grosse capacité d'accélération et de prise de profondeur, mais aussi une capacité à éliminer et à dribbler sur son côté gauche. Donc franchement, c'est deux recrues très intéressantes qui ont 28, 27, 29 ans, qui sont dans la fleur de l'âge tout simplement et qui viennent épauler un groupe peut-être un peu plus jeune. Et c'est lui-même, Florent Gisolfi, qui l'a dit dernièrement. C'était lors d'une interview pour Nice Matin. Il déclarait donc 13 départs cet été, c'est dans la lignée du Mercato d'hiver avec cette sortie. On a installé de la stabilité dans l'effectif en conservant tous nos joueurs majeurs et on a apporté de la maturité avec le recrutement de trois éléments qui ont entre 26 et 29 ans dans ce qu'on appelle le pic de forme. Boga, Samson, Romain Perrault. Ils vont s'additionner à la maturation de joueurs importants de l'effectif actuel qui ont entre 22 et 24 ans. Mofi, Todibo, Turam, Boudaoui, Boulka, Youssouf, Lotomba. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une vraie cohérence entre jeunesse et expérience au sein de cet effectif, un vrai équilibre. Et il a ajouté aussi dans cette interview pour Nice Matin que la plus grande fierté du Mercato de l'OGC Nice, c'est d'avoir gardé Todibo et Kefren Turam qui sont tout simplement exceptionnels cette saison, qui sont encore exceptionnels comme l'année dernière. D'ailleurs, Jean-Claire Todibo est actuellement en équipe de France et Kefren Turam, il l'a déjà été, il pourra revenir, mais c'est un joueur, moi, personnellement, que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je vais vous lire ce qu'a dit Florent Gizolfi du coup à Nice Matin. Il a dit, c'était la priorité de pouvoir les conserver et au bout, c'est notre meilleur recrutement. On est en présence de joueurs qui aiment le club, qui se voyaient encore passer une étape avec l'OGC Nice. Ils bénéficient également d'entourages très stables. Il y a eu beaucoup de communication entre les parties et je remercie aussi le propriétaire qui nous offre cette possibilité. Ce qu'il faut comprendre avec cette dernière phrase, c'est que Ineo aurait pu accepter des très grosses offres pour ses joueurs, des 50 millions, des 60 millions. Ils ont préféré ne pas penser à l'argent et penser au projet sportif. Et donc, c'est normal que Gizolfi remercie son président pour ça, de ne pas avoir pensé uniquement à l'argent, mais plus au projet du club. Et franchement, ils ont bien fait parce que c'est vraiment des joueurs en forme. Comme on peut le voir, Jean-Claire Thaudibault est le joueur le mieux noté sur la saison après 9 journées. 7,25 sur 10 de notes de moyenne pour Jean-Claire Thaudibault avec deux fois élu homme du match. Melvin Barre aussi, on va en parler après. Et Kefren Thuram se retrouve à la 4ème position avec un 6,97 de moyenne. Donc voilà, ça vous montre vraiment que c'est deux tauliers, du vestiaire, de l'équipe et tout simplement du 11 titulaire. Et franchement, l'OGC Nice a vraiment bien fait de faire confiance à Gizolfi pour les garder et je pense qu'ils vont énormément apporter encore une fois cette saison. On peut passer à la 3ème partie. J'avais envie de vous parler de deux joueurs en particulier. Le premier, c'est Melvin Barre. C'est un joueur qui, je trouve, a vraiment fait une belle remontada cette saison parce que la saison dernière, il était vraiment pas bon le latéral gauche français qui vient de l'Olympique lyonnais. Il a toujours été considéré comme un krach du côté Lyon mais à Nice, c'était vraiment compliqué. Et franchement, cette saison, c'est vraiment un facteur X pour l'OGC Nice. Il a une qualité de centre qui est tout simplement exceptionnelle et que ça soit d'un niveau défensif, d'un niveau offensif ou d'un niveau créatif, il est vraiment excellent sur tous les fronts. Et ça se confirme dans ses statistiques. Si par exemple, on regarde ses stats défensives avec par exemple les tacles, il fait 3,46 tacles par match ce qui est mieux que 99% que des autres latéraux dans les 5 grands championnats européens. Donc, il est tout simplement dans le top 1% d'Europe. Pareil pour les interceptions, 2,29 interceptions pour un latéral, c'est tout simplement incroyable. En duel aérien, malgré sa petite taille, il remporte un duel aérien par match ce qui n'est pas non plus négligeable. Et en termes de qualité de passe, en termes de création, c'est ce que je vous disais, c'est très bon. Pourcentage de passe réussi, 80%. Passe tenté, 57 par match. Dribble réussi, 1 par match. Et possession progressive, 2,78 par match. Donc, c'est mieux que 76% que les autres latéraux. Franchement, c'est des très belles statistiques pour Melvin Bar. Et je tenais à le mettre en lumière parce qu'il fait vraiment une très belle saison pour le moment. Et le deuxième joueur dont j'avais envie de vous parler, forcément, c'est obligatoire. C'est Yousouf Endaichimi qui fait vraiment un début de saison exceptionnel. Et je ne vais pas vous mentir, la saison dernière, je ne le connaissais pas du tout. Il jouait en Turquie avant. Franchement, il était incogné au bataillon. Mais cette saison, c'est vraiment le taulier du milieu de terrain, de l'OGC Nice. Même peut-être encore plus important qu'un Kéfrén Thuram, même si c'est deux rôles différents. Franchement, Endaichimi me fait rêver. Que ce soit face au Paris Saint-Germain, face à Marseille, face à Monaco. Franchement, il a été toujours très très bon. Il est pour moi dans le top 3 des meilleurs numéros 6 du championnat de France avec par exemple Manuel Ougarté. Et en troisième, je vous laisserai choisir. Je vais juste vous donner quelques statistiques sur lui pour que vous compreniez à quel point il est excellent. 83% de passes réussies sous pression en Ligue 1. Il n'a été dériblé qu'à 4 reprises depuis le début de la saison. Il fait 8,6 sprints par 90 minutes en Ligue 1. Soit la troisième meilleure moyenne pour un milieu défensif. Franchement, on applaudit Endaichimi. Parce qu'en même en dehors des statistiques, il est tellement beau à voir. Il récupère les ballons. Il a une super belle qualité de passe. Il casse des lignes. Franchement, Endaichimi, c'est vraiment la belle surprise de cette saison. Que ce soit du côté de l'OGC Nice ou du côté de la Ligue 1. C'est vraiment un joueur qui fait plaisir à voir. Et on sait qu'en ce moment avec le foot, ce n'est pas toujours simple. On ne se fait pas mal chier. Lui, c'est vraiment un joueur qui nous fait kiffer, qui fait plaisir. C'est un joueur qui vient de nulle part en plus, qui devient titulaire indiscutable à Nice. C'est vraiment une belle histoire du football encore une fois. On arrive sur la dernière partie de la vidéo, les amis. Les objectifs de l'OGC Nice. Est-ce que Nice va pouvoir jouer le titre ? Est-ce que Nice doit jouer le podium ? Personnellement, je dirais que Nice doit actuellement jouer le podium. Doit finir minimum troisième 24 journées cette saison et qu'il y a des clubs par exemple comme l'Olympique Lyonnais qui ne répondent pas présent. Je pense que Nice doit saisir cette opportunité pour goûter la Ligue des Champions la saison prochaine. Finir sur le podium, personnellement, ça me semble très intéressant pour eux. Le titre, je pense que c'est presque impossible. Parce que voilà, quand tu as un Paris Saint-Germain qui commence à se mettre en place là, qui est vraiment très bon, même si Nice a battu le Paris Saint-Germain. Tu as aussi Monaco qui est excellent cette saison. Je pense que Nice, même s'ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ce qui est un avantage pour eux, je pense qu'ils doivent vraiment se concentrer sur le podium et ne pas se brûler les ailes et ne pas avoir la grosse tête en voulant jouer le titre. Mais ça, ça ne reste que mon avis à moi. Ce qui est important, c'est l'avis des supporters niçois. C'est pour ça qu'on va aller demander directement à Félix un vrai supporter niçois de père en fils. Let's go ! Salut Ber, c'est un plaisir de pouvoir parler sur ta chaîne aujourd'hui qui plus est de l'OGC Nice. Tu m'as posé une petite question simple. Je vais essayer de te répondre le plus objectivement possible, même si le cœur va parler. Cette année, c'est podium, c'est top 3 et j'espère 2 ou 1er. On peut nous faire une petite Monaco 2017. Ce ne serait pas de refus. L'OGC Nice, cette saison, c'est hyper plaisant. Je suis hyper heureux et tous les supporters sont d'accord d'ailleurs. Ça joue bien. On a de l'espoir en fait. C'est l'espoir. C'est le jeu de possession qui est hyper plaisant avec des nouveaux ajouts comme Endaï Chimie qui est de l'appu depuis janvier dernier quand même mais qui fait un formidable, monstrueux, un volume de joueurs incroyable. Les attaquants, ils commencent à performer à se mettre dans le jeu et puis la défense, on en parle assez un petit peu partout quand même. Les stades sont folles. On n'a jamais été mené une seule seconde au bout de la 10e journée ou 9e journée, je ne sais plus. En tout cas, c'est impressionnant. Donc, que du bon. Première position on espère quand même. Paris est dans une mauvaise passe, l'OM aussi, donc c'est à nous. Et puis pour l'Europe, les coûts, j'ai envie de te dire avec l'essai du coup, logiquement, mais pour être totalement objectif, je pense qu'on ne sortira pas forcément des phases de poule à moins de vraiment se renforcer dans le domaine des offensifs. Clairement, et de développer un petit peu le jeu de Farioli. Après, on va s'habituer, c'est un nouveau coach. Donc, il faut un petit temps d'adaptation. Mais en tout cas, on espère vraiment pouvoir jouer l'Aldessa l'année prochaine et retrouver ce magnifique hymne. Voilà, je te fais de gros bisous et il s'agisse ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton avis, Félix, tu m'as régalé. J'espère que Nice va continuer sur cette lancée pour vous, pour tous les supporters de Nice, parce que franchement, Nice, ce n'est pas toujours simple chaque saison. Donc voilà, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un maximum de pouces bleus parce qu'il y a beaucoup de travail sur celle-ci. Mettez un maximum de commentaires aussi parce que ça aide énormément pour le référencement. Et abonnez-vous, la famille, on est presque aux 12 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Béardis, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace !